Session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Communiqué final. Analysant la situation politique au sein de l'Union, la conférence se félicite de la bonne tenue du référendum et des élections législatives en Côte d'Ivoire. Abordant l'État de l'Union, la conférence a examiné la situation sécuritaire au sein de la sous-région. Elle condamne vigoureusement les attaques terroristes perpétrées dans certains États membres et réitère sa solidarité envers ses pays frères ainsi qu'à l'endroit de tous les peuples affectés par le fléau du terrorisme à travers le monde. La conférence s'est félicitée de l'exécution des projets financés sur les ressources du Fonds de développement de l'énergie à hauteur de 229 milliards en ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable. Elle a salué les actions conduites dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la promotion de l'énergie solaire. En vue de favoriser l'implication du secteur privé dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans l'espace UEMO, la conférence a pris acte du mécanisme dénommé « Facilité régionale d'accès à l'énergie durable FRAED » créé pour servir de catalysateur et d'effet de levier pour les investissements privés. La conférence encourage les organes et institutions à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires pour le bien-être des populations de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement apprécient les travaux accomplis dans le cadre de la consolidation de la viabilité du secteur de la microfinance et du développement de l'inclusion financière au sein de l'Union. La conférence a été informée de la révision des textes en vigueur dans l'Union en matière de répression, du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires. La conférence se félicite des dispositions mises en œuvre avec l'appui du Conseil régional qui ont permis aux États membres de l'Union de lever des ressources importantes sur le marché financier régional pour la couverture de leurs besoins de financement à long terme via les instruments de la finance islamique que sont les soukouks. La conférence a été informée de la décision du Conseil des ministres de mettre à la disposition de la BOAD un mécanisme régional de bonification abondé en ressources internes en vue de lui permettre d'assouplir ses conditions d'intervention en faveur des États membres. Elle se réjouit des résultats de la première émission d'eurobond de la BOAD réalisée en avril 2016 qui lui a permis de mobiliser un montant de 750 millions de dollars US sur une maturité de 5 ans. Malgré la bonne situation de la zone UEMO, les chefs d'État et de gouvernement ont demandé la poursuite des efforts de rationalisation à travers une bonne maîtrise des charges de fonctionnement des organes de l'UEMO. Fait à Abidjan le 10 avril 2017, pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMO, le président en exercice, son Excellence, M. Alassane Ouattara.